Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RPNC. C'est une promesse réalisée. 220 bus neufs et climatisés, mis en circulation au profit des étudiants congolais. Hier vendredi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé la mise en circulation de Transacademia à la grande satisfaction des bénéficiaires. C'est un dispositif qui a toujours annoncé un événement peu ordinaire. Ici à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, officiels et autorités académiques ainsi que les représentants des étudiants des universités et instituts supérieurs sont venus assister à la cérémonie officielle de remise en service des bus Transacademia consacrés à la mobilité des étudiants congolais. L'initiateur de ce grand projet, dont la jeunesse remonte au 5 mai 2021, lors de sa visite des campus universitaires de l'UPN et de l'INBTP, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a fait le déplacement ce vendredi 24 février 2023 pour lier la parole à l'acte. Chose promise, chose due. La population congolaise en général et la communauté estudiantine n'oubliera pas de sitôt ce jour. C'est un jour historique à confier le directeur général de ce nouvel établissement qui n'a pas caché sa joie. Transacademia c'est en plus une expérience inédite dans le secteur du transport car pour la première fois le paiement dématérialisé des titres de transport sera déployé dans notre pays à travers un public friand de nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est via son application mobile Android ou iOS et le site internet www.transacademia.cd que notre jeune établissement assurera le transport exclusivement pour les étudiants préalablement identifiés à travers des souscriptions volontaires et validés par un abonnement. Selon le choix d'un mois, deux semaines, une semaine, pourquoi pas trois jours. Au nom de ses camarades, le président national des étudiants a remercié le chef de l'État avant de lui promettre leur soutien total aux échéances électorales prochaines. Plusieurs actions ont été menées pour l'intérêt de l'étudiant congolais et d'autres sont en cours. Ceux des cas par exemple de la connexion Wi-Fi, la connectivité à internet gratuit pour accéder à la bibliothèque numérique nationale, la suppression de la vente des syllabistes qui était devenue un casse-tête pour des parents à revenus faibles, mais aussi une discrimination des premiers ordres pour nos étudiants. La réhabilitation des logements des étudiants à l'université de Kinshasa, à l'université pédagogique nationale, à l'Institut du bâtiment et des travaux publics, pour ne citer que cela, et la construction des universités à travers le pays sont une preuve irréfutable de votre engagement et la sable dans les crédos que vous avez toujours prôné. Instaurez les meilleures conditions d'étude pour empêcher ces sentiments exacerbés des étudiants de quitter le pays pour aller étudier ailleurs. Ainsi, je prie au bon Dieu de bien vouloir vous accorder la vie afin que nous vous ayons comme chef de l'État le plus longtemps possible et qu'il vous donne la force d'accomplir toute la vision que vous avez sur l'étudiant congolais. Et nous vous rassurons, du haut de cette tribune, de notre accompagnement, de notre engagement patriotique de se tenir tous debout derrière vous afin de défendre notre pays convié et envoité. Après les allocutions des différents intervenants, place au lancement de la mise en circulation de bus académien par le chef de l'État, Félix Antisiqui de Chilombo. Cette cérémonie intervient un mois après celle de la remise officielle du premier lot des bus. Plus de 450 arrêts de bus seront aménagés pour 58 lignes dans différentes communes afin de permettre le ramassage des bénéficiaires. Ces bus neufs et climatisés seront désormais observés sur les grandes artères de la capitale congolaise. Seuls les étudiants en ordre avec leur abonnement, semestriel ou mensuel, y seront admis aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Et sachez qu'après Kinshasa, les étudiants des provinces vont aussi bénéficier de Transacademia à l'Institut supérieur de commerce où s'est déroulée la cérémonie du lancement. Son directeur général se dit honoré de voir son établissement recevoir pour une première fois un chef de l'État. Emile Goïkassongo est au micro de Fanny Kikoufi. Le chef de l'État a apporté une solution. Il y a un pays solution, mais il y a aussi un chef d'État solution. Parce que dans cette affaire, c'est quoi ? Les parents, ils payent beaucoup d'argent pour les transports de leurs enfants. Aujourd'hui, à travers Transacademia, les enfants vont payer les prix des transports les plus bas. C'est une facilitation, c'est presque concessionnel, n'est-ce pas ? Parce qu'un enfant qui paye par exemple 350 francs et qu'il est capable durant toute la journée de faire au moins 6 trajets, il peut venir à l'école, il peut voir un ami qui est malade, il peut aller voir un oncle qui a un petit problème, il peut aller à la bibliothèque. Et tant qu'il est dans les réseaux Transacademia, son titre restera encore valable. C'est une avancée, c'est le pouvoir d'achat qui est préservé pour les familles, pour les parents. Les parents vont quand même réaliser des économies sur les budgets relatifs au transport de l'air. Donc, de ce point de vue-là, c'est une prouesse. Que dire de l'événement, d'ici de l'événement, du lieu où l'événement est lié, c'est l'ISC, la grande école de commerce dont nous portons la vision, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, vraiment, c'était un jour historique. Ce 24 février 2023 restera gravé dans la mémoire de plusieurs générations, des étudiants et des personnels de l'ISC. Nous sommes reconnaissants à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Antiz et Félix Chilombo, pour ses gestes. C'est un petit pas pour lui, mais c'est quelque chose d'extraordinaire pour toute la communauté de l'ISC, de cette grande école de commerce, la plus grande, vous savez, de l'Afrique centrale. C'est aujourd'hui que va se tenir la 22e session annuelle ordinaire de la communauté économique d'Afrique centrale, session au cours de laquelle le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui rendra le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale au Gabonais, Ali Bongo. Hier, déjà, plusieurs chefs d'État ont foulé le sol quinoir. Reportage. En prévision de la 22e session annuelle ordinaire de la communauté économique d'Afrique centrale, CAC, qui se tiendra ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa, plusieurs chefs d'État et du gouvernement sont arrivés à Kinshasa ce vendredi 24 février 2023. Après le président burundais Evariste Ndaïchini, qui est arrivé à midi, c'était le tour du président du São Tomé, Carlos Villanova, qui a atterri à 14h de Kinshasa. À la descente de l'avion, le président santoméen a été accueilli par Nana Manonina, ministre pour le président. Après les honneurs militaires, Carlos Villanova a été conduit au pavillon présidentiel pour quelques instants avant de prendre son cortège pour le centre-ville. Le président camerounais, lui, sera représenté à ses assises par son premier ministre, Joseph John Ngouté, qui est arrivé à 15h45. Au pied de l'avion, le premier ministre camerounais a été accueilli par Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui, après les honneurs militaires, l'a accompagné au salon présidentiel de la représentation d'Injili avant de prendre son cortège pour le centre-ville de Kinshasa. 18h10, le jet privé du président centrafricain s'est posé sur le tarmac de la représentation d'Injili. Faustin Arcangitou Adhira est salué par Jean-Lucien Boussa Togba, ministre du Commerce extérieur, qui l'a conduit au salon présidentiel avant de rejoindre son domicile provisoire de Kinshasa. Le président équato-guinéen sera représenté à ce sommet par son président de la Chambre des députés de la République, Gaudensio Mouaba Messou, dont l'avion a atterri à 18h45. Le speaker de la Chambre basse de la Guinée équatoriale a été accueilli par Olivier Mouenze, ministre de l'Énergie. Tout protocole respecté, le représentant de Todor Obianguema, a été conduit au centre-ville. Au cours du sommet de la CAC, qui se s'énerra ce samedi à Kinshasa, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchidombo, passera le bâton de commandement au Gabonais Ali Bongo après une année de règne à la tête de cette organisation sous-régionale. Vous l'avez peut-être suivi, en Tunisie, une campagne pour contrôler les sans-papiers a été lancée. La situation devient difficile pour les migrants avec des arrestations arbitraires et agressions verbales racistes. Et pour se rassurer de la sécurité des Congolais vivant en Tunisie, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a convoqué hier l'ambassadeur de ce pays en RDC. C'est Doris Monzo pour d'autres détails. Les Congolais à l'étranger peuvent se savoir suivis et soutenus par le gouvernement de la République. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apalapenapala, voulait s'assurer que la situation en Tunisie assure la sécurité des Congolais en général et celle de 4 500 étudiants en particulier. Il a reçu Buzekri Hermili, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie en République démocratique du Congo pour dissiper les malentendus et mettre en confiance les Congolais vivant en Tunisie. J'ai rassuré, donc, son Excellence, M. le VPM, que la situation est très normale. Il y a peut-être quelques, quelques, peut-être, donc, arrestations, si j'ose dire, mais ça ne concerne pas les Congolais, donc, puisque généralement, 99,99% des Congolais, ils sont en Tunisie, donc dans une situation régulière. La situation sera suivie de très près pour que, quel que soit le cas, le traitement respecte les règles élémentaires de droits humains. Les parents restés au pays doivent garder le calme. La République veille. Bien avant, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait reçu la délégation de l'Union européenne venue lui présenter la nouvelle stratégie de cette institution internationale dans la région des Grands Lacs qui sera axée sur comment contribuer à la paix, à la sécurité et au développement, a dit Bernard Quentin. Je suis venu essentiellement présenter la nouvelle stratégie pour les Grands Lacs que l'Union européenne a adoptée ce lundi. Comment nous pouvons aider à l'apaisement et arriver à la paix, à la sécurité dans la région, mais aussi sur le moyen et le long terme, donc le développement durable, à travers une bonne gestion des ressources qui profite à la population locale. Tous les partenaires de la République démocratique du Congo sont sensibilisés sur cette question de l'Est par la diplomatie menée par Christophe Lutundula Palapena Pala sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Kusseke de Tchilombo. La 54e session du Conseil des ministres de l'OADA s'ouvre ce lundi 27 février à Kinshasa. En prélude de ses assises, la ministre d'État, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, a présidé la réunion préparatoire. Oscar Mbalcaïch. Des travaux préparatoires pour accueillir en RDC la 54e session du Conseil des ministres de l'OADA entendait Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. La RDC, qui a pris les commandes de cette organisation panafricaine, veut insuffler un nouveau souffle au sein de cette structure, surtout en matière de gouvernance. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui a présidé ses travaux. Je connais le dynamisme et la siduité devenues légendaires dans nos rangs et je sais pouvoir y compter tout au long de nos travaux. La présidence tournante de la République démocratique du Congo à la tête de l'OADA coïncite cette année avec le 30e anniversaire de création de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Durant deux jours, vous aurez à examiner les quatre rapports ci après. le rapport du commissaire au compte pour l'exercice 2020, le rapport du comité des sages, le rapport de l'audit externe sur la gestion administrative et financière de l'OADA et le rapport d'audit interne de l'OADA. À l'heure actuelle, l'espace OADA regroupe 16 pays, dont 8 de la zone UEMOA, Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo, ainsi que six autres pays de la zone CEMAC, Cameroun, République du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Tchad, les îles Comores, la Guinée et la République démocratique du Congo. Le comité exécutif de l'ITI et RDC a tenu le jeudi une réunion à Kinshasa et pour cette 121e réunion présidée par le ministre d'Etat en charge du plan, l'adoption du rapport ITIE 2021 était à l'ordre du jour. Peggy Mkunda. La 121e réunion du comité exécutif de l'ITI-RDC s'est tenue sous la présidence du ministre d'Etat, ministre du plan, ad intérim, Chris Pambadou. Plusieurs points ont été débattus, notamment celui relatif à l'adoption du rapport pour l'exercice 2021 qui a été soumis à la critique du consultant indépendant qu'APMG a peu remis l'échange. Le rapport a été adopté et sera publié dans les prochaines heures sur le site de l'ITIER RDC. C'est vrai que la RDC avait sollicité une provocation de la date échéant sur la provocation de ce rapport qui était le 31 décembre 2022. qui l'avait demandé en trois mois mais ça n'a pas rencontré apparemment la position du comité de mise à l'oeuvre. C'est pour ça qu'avec l'ITIER RDC, nous avions sollicité que cette question soit mise à la table du conseil de l'administration et le conseil se tiendra à le 27 de ce mois à Moinesaire comme le comité exécutif. Je viens d'adopter le rapport qui était même la cause de cette peur même. Je pense qu'il n'y aura aucun problème. Mais pour information, nous nous préparons déjà à la grande messe de l'ITEIER qui va se tenir au Sénégal le 13 et le 14. Vous pouvez voir sur notre site les enregistrements sont ouverts et pour votre information, notre président est invité d'honneur là-bas. Surtout que nous sommes un pays qui fait bouger le monde sous les questions de transition énergétique. Ainsi, la RDC échappe à une suspension une bonne note validée par les comités exécutifs. Et puis parlons de cette formation des douaniers initiée par la coopération allemande. Question de les mettre à la hauteur dans la zone de libre-échange. L'adhésion de la RDC à la zone de libre-échange lui offre beaucoup d'avantages et en même temps nécessite une formation solide à ceux de nos compatriotes, principalement les douaniers qui sont parmi les grands animateurs de notre participation à ce cadre d'intégration régionale et continentale. D'où l'intérêt de cet atelier de formation des formateurs initié par la coopération allemande à travers la GIZ au profit des 14 fonctionnaires douaniers. Nous avons l'appui de nos amis de l'opération allemande pour nous initier à tous ces outils comme ça le pays ne sera pas dépourvé quand il fallait. Il faudra mettre ça en musique. Pour une fois que les Africains se mettent ensemble pour le travail, on peut encourager l'initiative. C'est bien. C'est une formation qui va aller de façon continue. On a eu 13, on a eu à peu près 14 participants. La douane étant un service au premier plan, nous avons formé nos douaniers afin que lorsque le Parlement aura mis tous les outils en notre possession, nous puissions rendre les accords de la GFAF opérationnels en République démocratique du Congo. L'appui de la GIZ à la République démocratique du Congo mise en œuvre par la GFA prévoit dans ce lot 2 un appui au service de l'administration des douanes des GDA en vue de renforcer ses capacités techniques opérationnelles et gestion de la zone libre-échange CAF, notamment dans les domaines des règles et preuves d'origine, mécanismes d'assistance administratives et techniques. Et puis, cet atelier organisé hier à Kinshasa sur les mécanismes de protection des lanceurs d'alerte des cas de corruption par action pour la justice, le développement et les droits humains. Il était question pour les experts et défenseurs de droits de l'homme de réfléchir sur les nouvelles propositions qui renforcent les lois sur la protection des lanceurs d'alerte qui jouent un rôle crucial dans la dénonciation des crimes complexes. Ce reportage, José Baitambo, Ibrahim Chaco. Comme des sentinelles, les lanceurs d'alerte sont à l'avant-garde dans la lutte contre des scandales financiers de cas de corruption et autres, mais souvent, ceux-ci sont seuls et bénéficient de peu de protection et régulièrement pris pour cible après leur révélation sans suivre l'exil, l'arrestation, perte d'emploi et autres. Avec son projet Stop à la corruption pour l'émergence de la RDC, Action pour la justice, le développement et le droit humain veut pousser le décideur à voter deux lois plus protectrices. A JDDH compte d'ailleurs en mieux les propositions des participants à cet atelier sur le mécanisme de protection des lanceurs d'alerte dénu à Kinshasa le 23 février auprès du législateur. Lorsque vous lisez cette loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme, vous allez vous rendre compte que dans cette loi, il y a des dispositions qui fâchent. Il y a beaucoup d'articles qui fâchent. La loi donne l'impression d'être plus une loi liberticide qu'une loi protectrice. Voilà pourquoi nous avions voulu inviter les experts à la réflexion pour voir quelles sont les dispositions qui fâchent, comment améliorer ces dispositions-là au niveau du Sénat. Mais aussi, j'insiste, comment la loi doit prendre en compte la particularité du travail de lanceurs d'alerte et des cas de corruption. La protection des lanceurs d'alerte quoi qu'il en coûte, un objectif qui se fixe désormais l'ONG à JDDH. Paul Sapour en place Mwamba Mouchikon qui est à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme. La passation du pouvoir a eu lieu hier au siège de cette institution d'appui à la démocratie. Louisine Sakala. Il est désormais à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme, Sénat. Paul Sapour Moukoulou a pris officiellement les fonctions de cette institution d'appui à la démocratie après la remise-réprise ce vendredi 24 février 2023 avec Mwamba Mouchikonke. En tant que pionnier de la Sénat. C'est avec joie et satisfaction que nous voulions aujourd'hui malgré les difficultés rencontrées de tous genres. Une institution que nous avons hissée au plus haut niveau de la scène internationale africaine et nationale. Ma gratitude s'adresse au haut magistrat de la Cour constitutionnelle. Je ne saurais que lors ces moments sans oublier de mentionner le travail abattu au cours de la première nature. A cet effet, je me dois de saluer l'oeuvre du pionnier que vous avez réalisé qui a eu le mérite de conserver la flamme des valeurs de l'unité humaine et des droits de l'homme. Au regard de la situation des droits humains en RDC, les défis à relever sont énormes et la nouvelle équipe de la scène DH devra se serrer la ceinture. La société congolaise est encore sous l'emprise des pratiques surannées empreinte des violations des droits fondamentaux. La scène DH a donc du pain sur la planche. Cette remise reprise s'est effectuée en présence du conseiller principal au collège juridique et administratif du chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi Tulumbo. Au Congo central, 60 experts au niveau provincial ont suivi une formation en matière de centres opérationnels d'urgence de santé publique question de renforcer leurs capacités essentielles de santé. Reporte Diane Balaka. Qui commence bien, finit bien la première session de formation accélérée des gestions d'urgence en santé publique s'est clôturée avec une note de satisfaction. 60 experts au niveau provincial et national ont renforcé leurs compétences et leurs capacités essentielles de santé en matière de centres opérationnels d'urgence de santé publique au risque et l'usage du système de gestion des incidents afin de renforcer la préparation en donnant la réponse aux épidémies. Sous l'égide du ministère de la santé publique et hygiène et prévention en collaboration avec l'Institut national de santé publique appuyé par CDC Atlanta Djapaïgo et AFNEDS. Au terme de ces 30 jours de formation sans discuter où 60 cadres de 26 provinces ont été renforçant capacité sur la gestion des urgences de santé publique. La RDC peut continuer d'espérer un accompagnement. Nous accompagnons le ministère de la santé, nous accompagnons l'Institut national de santé publique dans l'amélioration de la gestion des urgences. La promotion du bien-être de la population congolaise et les développements de capital humain sont assurés par la construction de la résilience liée à la sécurité sanitaire, explique l'un des participants. On nous a renforcé en capacité, en compétence, nous avons fait aussi des exercices d'assimilation. Tout ça, c'était dans le sens de concourir à notre formation pour que ça soit plus efficace au niveau des terrains. Ces derniers ont reçu leur certificat à la fin de la dite fonction. Les trophées ont été remis aux facilitateurs internationaux par l'INASP pour une bonne collaboration. Les opérations d'identification et enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle vont bientôt se terminer au Kassai. Des problèmes techniques ont été constatés et la population demande à la commission électorale nationale indépendante d'accorder une prolongation de l'opération au dépanneur. La ville de Tchikapa, chef-lieu de la province du Kassai, était en ébullition le samedi 18 février 2023 avec l'arrivée triomphale de l'honorable professeur Félicien Kalala. Avec toute sa délégation, la population de Tchikapa leur avait réservé un accueil chaleuré digne d'un fils du terroir. Une marée était venue soutenir et accompagner mais également écouter le fils digne du terroir Félicien Kalala, président national du parti Aigle du Congo pour le développement, appelé restueusement Aigle du Kassai. Il a tenu un meeting au stade Kanzala devant les autorités de la province à un seul message de sensibilisation de la population afin d'aller se faire enrôler massivement pour les élections à venir. Après, l'homme du moment est allé accomplir son devoir patriotique. Il en a profité pour demander à la CENI d'accorder aussi une période de rattrapage à cette heure opérationnelle pour permettre à toute la population du Kassai d'aller se faire enrôler. Au regard des faibles taux de participation dans notre province du Kassai et particulièrement sur notre ville de Tchikapa, c'est un impératif puisqu'il y a beaucoup de problèmes techniques, il y a insuffisance d'équipes électoraux. nos mamans qui font une semaine ils se réveillent à 5h, 6h, ils ne sont pas enrôlés. Ce n'est que des droits, nous pouvons demander à la CENI organe compétent de pouvoir prolonger avec un délai raisonnable pour que les filles et les fils du Kassai et de Tchikapa puissent tous s'enrôler. Il faut rappeler que le parti aigle du Congo pour le développement avec son président national sont déterminés pour donner un second mandat au président de la République Félix-Antoine Tchisegui d'Ishilombo. Un contrat entre le PNUD et deux entreprises de construction a été signé hier vendredi au siège du PNUD pour la construction des infrastructures dans les provinces de Tchopo, Maniema, Tchanganika, Sankourou, Sudkivu et Tchoppa dans le cadre du programme de développement de 145 territoires pour la construction des écoles, des centres des santé et autres administratifs. Reportage Mamita Bangoulou. L'obligation de le faire à boutique. Les responsables de ces deux entreprises ont apposé leur signature au bas des contrats en vue de construire les infrastructures. Au total, 314 infrastructures sur le 764 à réaliser au niveau du cadre de résultats. Les infrastructures sont concernées dans le Tchoppa, Sudkivu, Tchopo, Maniema, Tchanganika, Sankourou. Le ministre du Plan a dit et a souligné que le PNIC est une agence sérieuse. A chaque étape, le PNIC est présent. Nous osons croire qu'une entreprise qui ne réalisera pas chacune de ces étapes ne sera pas payée. Donc, il n'y a pas de risque pour qu'il y ait des tournements. Pour le PNIC, c'est un programme spécial de pays axés vers les ODD et le pays c'est la qualité et l'assurance que la population attend. Le PNIC, on va apporter beaucoup d'attention pour suivre les travaux à deux niveaux. D'abord, dans chaque province, on aura des équipes d'ingénieurs. Il ne s'agit pas seulement de construire, mais aussi, il y aura toute l'architecture, l'ingénieur sociale autour de ces assets qu'on va construire. Le DG des Africasses, Raphaël Kamberé-Moukouloukoulou, a épinglé qu'ils feront tout à leur pouvoir pour honorer et agir dans la réalisation de ce travail. C'est pour nous, les Africasses, une fierté, une fierté, une continuation de nos actions dans le pays. Nous avons une tradition séculaire dans le domaine de construction et nous, on veut apporter notre participation dans ces programmes. Ici, le programme de développement local de 145 territoires traduit la volonté des autorités congolaises à amener le développement à la base. Le programme actuel Et c'est la fin de ce journal réalisé par Atashaki Bembi Machimi et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par José Dimono Kene, Joseph Zézé, Emile Zola, Jonathan Moubalama. Retrouvés à 13h30, Tétis Samba pour le prochain journal. Très bonne suite de programmes sur la RTNC. Merci.